bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo diamond painting donc j'aimerais continuer un petit peu avec vous mon père noël d'aliexpress donc de chez la canne donc j'avais gagné cette toile en swap sur aliexpress donc c'est une 40 par 50 je vous montre la petite image voilà ce que ça doit donner et donc voilà où j'en suis donc j'ai fait que cette partie là il me reste donc toute cette partie là et puis tout le reste de la toile donc voilà j'avance pas vite du tout clairement je fais juste un petit peu une tient un petit morceau de temps en temps parce que voilà comme je suis sur ma gorgeous quand je rentre il est assez tard il est pas tard mais disons que voilà je rentre à 18 heures je fais ma petite case qui me dure 45 minutes une heure et puis après voilà c'est l'heure de faire autre chose aller manger enfin j'ai des petites choses de la classe à préparer etc donc c'est vrai que du coup bon ben voilà je fais ma petite case de gorgeous quand j'ai un petit peu plus de temps j'essaye de faire une petite case du père noël mais c'est vrai que ça avance moins vite que la gorgeous par exemple mais bon je vais être bientôt en vacances donc du coup je pourrais faire un peu plus je pense pas qu'elle sera finie pour noël je pense qu'elle va être plutôt finie fin décembre mais c'est pas grave de toute façon voilà c'est ça sera toujours une toile de fête donc je vais vous zoomer un petit peu et puis on discutera aussi un petit peu je vais essayer mais elle sera pas très très longue vous savez que moi je fais pas des vidéos très très longues j'ai pas grand chose à vous dire donc voilà c'est on continue un petit peu ensemble ça va faire une petite vidéo voilà sympa donc je vous zoome donc voilà je vous ai zoomé alors je vais prendre ma petite barquette ma pince je vais utiliser le petit stylé que j'avais eu chez à diamond painting donc je l'ai déjà je l'ai déjà testé j'en ai déjà fait j'ai déjà testé quand j'ai fait un petit peu de du père noël là et franchement il est très bien il est léger il est pas mal donc voilà si si vous intéresse voilà vous pouvez toujours aller le prendre alors je vais prendre ça je vais prendre un petit peu de colle voilà je vais allumer ma toile enfin ma tablette voilà et donc j'ai tout mais tous mes diamants sur voilà dans cette grande boîte là allez alors on va faire un petit rectangle comme ça voilà on va commencer à valer la couleur rouge la nom du saint paul z voilà donc vous avez cette couleur là là et donc du coup comme j'ai quand même beaucoup de deux aides il faut que je fasse à chaque fois un damier moi pour faire le damier j'utilise ma pince c'est beaucoup mieux alors donc pour vous parler un petit peu de ce dp bon bah il est pas trop mal on a si j'ai des petits écarts à certains endroits au niveau du blanc par exemple mais bon ça va par contre ce qui m'embête un peu plus c'est au niveau des diamants j'ai certains diamants voilà qui sont pas très très beaux sont pas très bien taillés donc au début voilà je triais mais je vous avoue qu'après ça m'a un petit peu on va rester un peu un peu saoulant là de devant un peu chiant de devoir tout le temps trier etc et puis surtout je me dis que si je commence à jeter je suis pas sûr d'avoir assez de diamants ce que j'ai pas enfin voilà j'ai pas vérifié enfin j'ai pas de si on a la quantité là mais j'ai pas j'avais pas vérifié dans les sachets que c'était des sachets je pouvais pas trop me rendre compte si j'avais assez de quantité ou pas donc je vous avoue que voilà les j'ai jeté certains diamants qui étaient vraiment pas bien taillé pas beau du tout mais il y en a d'autres où voilà il y avait des petites comme celui là par exemple je sais pas si vous allez voir je pense pas mais je pense pas vous allez voir comme je filme avec mon téléphone j'ai pas forcément de retour je peux pas forcément faire le focus mais disons que par exemple celui là il a un petit il ya un petit truc là qui n'a pas été bien ça n'a pas été bien taillé donc il ya un petit un petit truc donc des fois je les jette et puis des fois quand je peux quand j'arrive à bien les à les enlever pas je les garde et du coup voilà je les mets mais mais bon après là par exemple là dans ma barquette je trouve que les diamants sont plutôt bien donc je pense que ça dépend vraiment des des sachets mais bon en tout cas pour l'instant bon ça va après je vous avoue que je préfère quand même les diamants d'homme fun parce que je suis en train de faire ma gorge justement de noël que j'avais commandé chez un fun est clairement je préfère je préfère homme fun franchement je préfère les diamants d'homme fun voilà moi je préfère au fun a eu à cannes après bien sûr ce n'est que mon avis chacun chacun ses goûts voilà pour ma petite toile mais bon enfin ma petite toile non c'est une grande toile pour moi une 40 50 pour moi c'est une grande toile bien sûr il ya plus grand mais mais pour moi voilà c'est quand même une grande toile parce que je suis plutôt habituée à faire du 30 40 quoi 40 50 j'en ai pas encore fait c'est ma celle là c'est ma première alors j'en ai un des 40 50 que j'ai pas à commencer encore mais voilà c'est la première grande toile que je fais mais ce sera pas la dernière parce que voilà c'est pas parce qu'elles sont plus grandes qu'il faut pas les faire ça met plus de temps c'est tout donc voilà pour ça ensuite j'ai alors j'ai envoyé ma vidéo de l'ajustement à diamond painting voilà je l'ai envoyé mais je crois pas qu'il m'avait fait je crois pas qu'il m'avait demandé de l'envoyer mais bon moi je me dis que voilà comme ils m'ont envoyé des produits c'est normal de leur envoyer la vidéo voilà montrant que j'ai bien montré j'ai bien filmé leurs produits j'ai parlé d'eux etc et donc ils m'ont j'avais l'air d'être content parce qu'ils m'ont demandé si je voulais enfin voilà ils m'ont proposé de me renvoyer des produits alors j'ai complètement oublié de leur répondre d'ailleurs je me rende compte que je leur ai pas répondu encore donc là ça va faire plusieurs jours ils vont se dire elle ne répond plus elle nous fait la tête mais non non c'est que j'ai lu le mail et puis après comme j'ai fait autre chose bah j'ai oublié de répondre et ça ça m'arrive très très souvent d'ailleurs de mais que ça soit pour n'importe quoi des mails des messages et n'importe qui en c'est vraiment j'ai pas du tout de voilà l'autre fois c'était ma cousine m'avait envoyé un message et je lui ai répondu une semaine après vous voyez donc mais bon ils sont habitués dans ma famille ils savent très bien comment je suis donc du coup ça ne les étonne même plus mais c'est vrai qu'en fait je lis le message parce que voilà sur le moment j'ai mon téléphone je lis le message quand je le reçois mais après en fait comme j'ai autre chose à faire bah je me dis je répondrai après et puis bah après j'oublie tout simplement donc voilà donc il faut que oui il faut que je prenne le temps là de leur répondre aujourd'hui on est mercredi 16 décembre donc je suis à la maison et donc il faut que je prenne le temps de leur répondre mais je vais voir parce que ça que j'ai pas encore commencé leur toile donc j'aimerais bien tester au moins un produit à eux avant de recommander et puis je vais voir avec eux aussi si je peux au moins choisir mes articles et que voilà il me donne un budget et choisi les articles que je veux parce que bon après bon c'est sympa aussi de recevoir des choses qu'on voilà c'est la surprise mais bon on prend le risque d'être déçu et après ou enfin pas d'être déçu mais de pas forcément aimer la toile et après bon bah je trouve ça dommage parce que s'ils t'aiment pas forcément le motif enfin le dessin de la toile va t'as pas trop envie de le faire donc donc voilà faut que je vois enfin faut que je leur réponde et je vois avec eux s'ils acceptent que je choisisse mes produits et puis il me donne un budget donc je vais voir ça avec eux j'ai eu aussi un mail d'une appareil d'une boutique que je ne connais pas mais que j'ai déjà vu des filles présentées donc pareil qui me propose de choisir des produits selon selon un budget donc c'est pour ça en fait ça m'a fait que je pense leur proposer ça à diamond painting parce que c'est l'autre l'autre boutique qui m'a qui m'a proposé ça je trouve ça bien donc j'ai fait ma petite sélection de produits et puis ben voilà je vais voir ce qu'ils me disent toute façon j'ai respecté le budget ça devrait le faire et après quand je recevrai les produits je vous montrerai ça j'ai pas le nom j'ai plus le nom de la boutique donc je peux pas vous le donner mais vous verrez quand je ferai la vidéo ça serait une petite surprise quoi donc voilà ensuite quoi vous dire d'autres c'est bientôt les vacances voilà pour ceux qui ne savent pas je suis professeur des écoles donc donc là je suis en maternelle j'ai des moyens grands donc comme on est mercredi 16 et bien il me reste deux jours d'école demain le 17 et et vendredi le 18 et après ce sera les vacances de noël donc du coup demain ça va être une journée assez cool parce que dans mon école en fait on avait un budget pour acheter des nouveaux jouets des livres etc pour pour la classe donc j'ai fait ma petite commande que j'ai reçue on a emballé les cadeaux enfin mon assais m'a emballé les cadeaux donc mon assais m'a emballé tous les cadeaux tous les livres etc et donc mardi soir je les ai mis enfin non le père noël passera dans la classe le père noël passera voilà déposer les cadeaux sous le sapin donc voilà ils vont avoir les élèves ont la surprise d'avoir les cadeaux sous le sapin quand ils arriveront demain matin donc voilà maintenant je vais coubler mon damier donc voilà je trouve ça je trouve ça plutôt sympa de ce enfin voilà ce ce concept là ils font ça dans mon école l'année dernière j'avais pas fait ça dans dans mon autre école mais bon l'année dernière c'était des grands donc je pense que si ça ça y joue beaucoup quand c'est des grands vous savez que les grands le père noël tout ça c'est pas je sais pas si j'ai des enfants qui regardent les vidéos je pense pas mais mais voilà bref vous savez je finirai pas mes phrases parce que si j'ai des enfants qui regardent j'ai pas envie de de casser les belles choses de noël quoi donc donc voilà donc là je vais avoir le nous allons avoir le pain noël qui va passer donc on aura les cadeaux normalement sous le sapin alors en rentrant enfin en arrivant demain matin donc ça va être une journée plutôt sympa on va ouvrir les cadeaux il y a un goûter qui est prévu aussi goûter de noël on doit finir des petites créations de noël aussi on va finir les créations de noël on a fait aussi un on a planté des bulbes de jacinthe dans des petits pots de confiture donc voilà ils ont ça a poussé mais alors pas beaucoup et on voit la petite tige mais il y en a certains qui ont poussé plus vite que d'autres quoi mais bon c'est pas grave on va voilà décorer notre petit pot de confiture et puis on offrira par les élèves offriront le pot de confiture avec la petite plante à leurs parents donc c'est pour ça demain demain on va faire ça donc pas mal de choses à faire demain donc c'est pour ça que voilà j'étais pas très très contente mardi quand j'ai entendu je sais pas si vous avez été au courant mais je pense que oui parce que c'est passé à la radio apparemment que le conseil scientifique conseillait aux parents de rester chez eux avec leurs enfants pour se confiner une semaine avant pour les fêtes alors oui c'est tu c'est une très bonne idée c'est plutôt raisonnable et même je pense judicieux de le faire mais le problème c'est que c'est toujours pareil c'est que c'est donné bon c'est pas obligé donc voilà après chacun fait ce qu'il veut mais c'est donné comme ça au dernier moment et il pense pas aux écoles qui ont des projets qui ont enfin les derniers jours d'école clairement enfin c'est des journées plutôt sympa où on fait des goûters on fait des jeux voilà donc je trouve ça un peu dommage de bah d'enlever ça aux enfants alors que bon ils ont pas enfin voilà là clairement les conditions c'est pas c'est pas top top quoi enfin nous la récréation on l'a coupé en zone donc les enfants sont dans des zones ils sont pas la récréation ils ont pas toute la récréation pour eux peuvent pas jouer avec leurs copains qui sont dans les autres classes enfin vous voyez c'est pas déjà les conditions elles étaient pas bon ça va mais c'est pas non plus le top du top donc leur enlever des journées comme ça qui sont plutôt sympa enfin voilà c'est noël enfin je trouve ça dommage donc c'est vrai que bon je vous avoue que en plus en sachant que on avait que voilà on avait les cadeaux à ouvrir qu'on avait les petites fleurs les petits pots de fleurs à offrir aux parents etc. qu'on devait décorer etc. Moi je l'avais un peu mauvaise quand j'ai entendu ça je me suis dit oh punaise enfin j'espère que les parents vont quand même venir et enfin vont quand même déposer leurs enfants pour qu'on puisse passer une belle journée tous ensemble et puis voilà continuer à faire quand même nos projets qu'on avait mis en place quoi. heureusement donc moi j'ai quand même voilà moi je fais partie des personnes qui ont demandé aux parents si s'ils pouvaient bien amener leurs enfants jeudi j'ai osé je vous avoue que voilà j'étais tellement déçue que je me suis dit non j'aimerais bien que tous mes élèves soient là donc moi mes parents en tout cas ils m'ont dit ah oui non mais on sera là enfin voilà on amènera nos enfants pas de soucis tout ça donc tant mieux j'étais contente donc je me dis que voilà demain on va passer une belle journée puis bah voilà après si le vendredi ils veulent pas les amis ils les amènent pas il n'y a pas il n'y a pas de problème faut être tout à fait consciente des choses donc je me dis voilà pas de soucis mais au moins le jeudi j'aurais dit au moins si vous pouvez amener jeudi ça serait bien mais bon il y a des parents qui comptent amener leurs enfants jusqu'au bout parce que bah ils travaillent ils peuvent pas voilà ils peuvent pas faire autrement donc voilà après chacun fait comme il veut mais c'est vrai que je me suis dit oh mince quoi je veux dire on a prévu plein de belles choses plein de choses sympas pour pour les derniers jours et ils nous ils nous sortent leurs trucs là donc bon donc voilà ça même j'avoue que vendredi enfin vendredi hier c'était un petit peu un peu saoulé quoi donc voilà c'est mais ça ça va mieux parce que je sais que tous mes élèves seront là hormis bien sûr ce voilà ça peut arriver que s'ils sont malades ou quoi bah ils viennent pas mais normalement ils sont tous présents donc ça c'est cool parce qu'on va passer une bonne journée on va faire toutes nos créations finir tous nous tous nos petites créations etc et donc bah je donnerai tout on donnera tout le le jeudi soir parce que j'ai aussi leur cahier d'activités à leur donner voilà toutes les activités qu'on a fait de de novembre à décembre on les met on les rassemble dans un dans un petit cahier enfin c'est un cahier qu'on fabrique en fait on met ça dans une feuille dans une feuille une grande feuille à 3 parce que ce sont des feuilles d'activité sont des feuilles à 4 on met ça dans une grande feuille à 3 on agrafe et voilà c'est pas on colle pas les on colle pas du papier dans du papier ça j'aime pas j'aime pas coller du papier dans du papier je trouve ça un peu bête donc euh alors des aides là donc voilà c'est cahier d'activités pour rassembler tout toutes les activités qu'on a pu faire on a fait aussi un cahier d'art ou euh plastique en fait donc on a glissé avec on a celles toutes les enfin c'est pareil on a fait une pochette où on a mis toutes les créations qu'ils ont fait depuis 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 la rentrée voilà parce que bon les parents ont vu ce qu'on a fait puisque je fais un cahier de vie donc pour les parents qui ont des des enfants de cet âge là vous savez à quoi ça ressemble pour les autres bah c'est où on met un peu tous les événements les activités enfin les peintures on les prend en photo etc voilà j'ai pris ma classe en photo enfin voilà c'est un petit cahier de vie qu'on raconte un petit peu ce qu'on a fait durant durant l'école durant la classe alors moi je le fais sous forme de pdf en fait donc je prends des photos j'écris des petites choses et il est sous forme de pdf que j'envoie dans sur l'adresse mail des parents je trouve ça beaucoup mieux parce que c'est pas du papier on colle pas du papier enfin des photos imprimées sur du sur un cahier donc les coller du papier sur du papier on fait pas ça et en plus ça permet aux parents d'avoir des photos en couleur parce que dans mon école la grande photocopieuse c'est une photocopieuse en noir et blanc donc bon des photos en noir et blanc surtout des photos de création voilà c'est c'est pas top quoi de voir ça en noir et blanc donc je préfère faire ça sous forme de pdf tous mes parents ont un accès voilà à l'ordinateur ou en tout cas un accès à internet donc ils peuvent voir voilà peuvent ouvrir le pdf ils ont tous une adresse mail et un accès à internet donc du coup j'ai fait ça comme ça et ils sont contents ils apprécient donc donc voilà moi je fonctionne comme ça donc ça marche plutôt bien alors je sais pas combien je suis là au niveau de l'enregistrement une vingtaine de minutes je pense pas que je vais finir avec vous le petit toute ma zone là je vais couper avant puis après je vous montrerai le résultat mais mais voilà je vais pas je pense pas tout finir parce que sinon ça va être trop long je pense et puis je vous avoue que j'ai plus grand chose à vous dire parce que bon je vous ai raconté un petit peu voilà ce que mon programme de la fin de semaine alors par contre vous vous verrez cette vidéo je pense que la semaine prochaine parce que je programme mes vidéos parce que sinon comme je filme que comme je peux filmer que le mercredi et le week-end je programme mes vidéos donc je pense que celle là elle sortira la semaine prochaine alors vous j'en suis où là oui j'ai fait tous les haches c'était une couleur marron alors là ce que je vais faire c'est que je vais faire les m donc les m on est sur du rouge et je vous avais je sais pas si vous souvenez dans la première vidéo je vous avais dit je voyais pas la différence entre le symbole m ou c'est une couleur rouge et le symbole z ou c'est aussi une couleur rouge alors il ya je pense une petite différence mais franchement aller très 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 minime c'est vraiment c'est juste la teinte les le m là cette couleur là a l'air plus clair que l'autre mais légèrement légèrement plus clair donc donc voilà après je sais pas si vous allez réussir enfin voilà si vous vous avez fêté les fêtes avec votre famille moi en tout cas oui je vais le passé passé le 24 avec mes parents et on fait le 25 avec mes vos parents on ne sera pas beaucoup ce sera un petit comité mais bon on va quand même quand même fêter noël c'est important moi chez moi chez moi en tout cas c'est très important moi c'est fait de famille tout ça donc bon on les fera on va être plus à plus vigilant je pense quand même voilà nous déjà on s'embrasse plus voilà on fait attention j'ai mal coupé là je soulève un petit peu pour mettre mes diamants et puis bah du coup oui pendant les vacances j'essaierai de de filmer de faire d'autres vidéos il faut que je vous filme je vais le faire pendant les vacances donc vous aurez les vidéos pendant les vacances je vais voilà filmer mon rangement filmer mon stock aussi parce que j'ai vu que ça intéressait certains mais c'est pas en certaines j'ai plus de filles donc certaines donc je le ferai après je vous avoue que voilà j'ai avec les les commandes les partenariats là qui venus qui viennent d'arriver j'ai un peu plus de deux toiles que ce que je vous avais dit dans les premières vidéos parce que ben voilà forcément ça voilà un partenariat partenariat c'est au moins deux ou trois toiles à chaque fois donc du coup il y a un peu plus de j'ai un peu plus de toiles que que qu'avant quand je vous ai dit que la prochaine que la dernière vidéo je vous ai dit que j'avais pas beaucoup de choses j'en ai un peu plus finalement et puis je vais en avoir encore un peu plus parce que j'ai j'ai commandé du diamond painting pour noël donc voilà mes beaux parents ont fait une petite commande de diamond painting et j'ai mes soeurs aussi qui m'ont fait une petite commande diamond painting pour noël donc je vais avoir du diamond painting sous le sapin pour ouvrir en cadeau donc c'est plutôt cool bien sûr je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que j'ai ce que j'ai eu et je vous dirai aussi les sites je dirai de vous mettre voilà vous mettre toutes les infos les sites les liens parce que bah c'est moi qui ai fait ma ma liste donc je sais je sais où est ce qu'ils ont où est ce qu'ils ont commandé etc après bon mes beaux parents oui je sais à peu près tout ce que je vais avoir parce que c'est moi qui a fait la liste je leur ai envoyé mais mes soeurs par contre je leur ai fait je leur ai envoyé la liste et j'avais mis un peu j'avais mis plein de choses donc après je leur ai dit de sélectionner selon 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 leur budget donc du coup voilà je sais pas trop ce qu'elles m'ont pris donc là ça va être un peu plus la surprise mais voilà comme je sais enfin j'ai gardé ma ma wish list comme on dit donc voilà j'aurai tous les produits et je pourrais vous mettre tout tout en barre d'infos alors je vais essayer de finir les m avec vous et puis après je vais continuer après de mon côté et je vous ferai et je vous montrerai le résultat de la petite case quand même voilà donc bah voilà je sais pas oui non je pense pas que vous le verrez mais j'essaierai de vous rapprocher un peu bon il y a des petits écarts quand même c'est pas mais bon ça va franchement quand on regarde comme ça le nu on les voit un petit peu mais ça va ça va ça reste quand même raisonnable moi je suis assez tolérante enfin pas s'il y a des gros écarts mais s'il y a des petits c'est pas ça va je suis pas je suis pas trop exigeante là dessus un petit peu quand même parce que bon ça se voit trop c'est assez moche forcément mais mais ça va je suis pas trop trop exigeant c'est plus les diamants franchement ouais c'est plus les diamants je suis un peu déçu des diamants de j'ai eu à cannes là je trouve que je ne sais pas ils sont pas c'est pas top top disons que j'en ai quand même beaucoup qui n'étaient pas bien taillés bon là ça va mais quand j'ai fait ouais j'ai fait ces parties là là j'avais des diamants qui n'étaient pas très bien taillés et là ça m'a un peu je me suis dit immense quoi au début ça allait très bien puis là c'est moyen mais bon ça dépend en fait j'ai l'impression que ça dépend vraiment parce qu'en plus comme j'ai plein enfin voilà j'ai des couleurs où j'ai plein de j'ai plein de boîtes comme ça à tic tac là il y a par exemple le M j'en ai trois comme ça donc je pense que voilà ça dépend aussi de la petite boîte que je prends il y en a certains qui ont plus de diamants mal taillés que d'autres que d'autres boîtes donc voilà alors je vais m'arrêter là je vais continuer toute seule dans mon coin je vous montre quand même déjà ce que ça donne au niveau voilà de ce que j'ai fait voilà en vidéo vous voyez rien enfin c'est on voit pas forcément des cas c'est plutôt correct mais bon il y en a il y a des petits écarts vous verrez pas forcément mais il y a des petits écarts donc voilà je vous laisse là je vais continuer et on se reprend juste après pour pour je vous montre donc le résultat de ma petite casse qui est ici donc voilà j'ai fini la petite la petite casse qu'on avait commencé ensemble alors je vous la montre donc voilà c'est celle ci là c'est cette petite case là qu'on a fait ensemble voilà donc bah écoutez on va s'arrêter là je continuerai je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancée pourquoi pas en refaire une où on parle ou on papote voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos je vous fais deux gros bisous et je vous dis à bientôt je vous fais deux bisous et je vous fais un petit peu vous je vous fais un petit peu